Bonjour, Gilles ici pour Actualité-DVD.com et je vous parle du combo Blu-ray de Shame. Le film de Steve McQueen est distribué par Alliance Viva Film et met en vedette Michael Fassbender, Carrie Mulligan et James Badge Deal, sorti à magasin le 17 avril 2012. Brandon est un jeune homme qui a tout pour lui. Il habite à New York dans un luxueux appartement et possède un excellent job dans une grande compagnie. Mais sa vie personnelle est désespérément vide et il tente de la combler tant bien que mal en accumulant les visites des prostituées ou les histoires d'un soir. Lorsque sa soeur, une blonde délurée qui essaie de gagner sa vie en chantant, s'invite chez lui, Brandon osera remettre en question sa triste existence. Après Hunger, disons qu'on peut confirmer avec Shame que l'artiste Steve McQueen, non pas ce Steve McQueen-là, aime les films déprimants. Pas que Shame se complaise forcément dans le misérabilisme total qu'on trouve parfois dans certains téléfilms faits vécu, mais mettons qu'il va préférer les personnages psychologiquement ou physiquement torturés ou bourgeois rigolards qu'on trouverait par exemple dans les films de Nancy Mayer, mettons. Et donc, ce Shame qui a beaucoup fait parler de lui chez nos amis américains, puisqu'il s'est vu attribuer la cote NC-17 par le MPA, cette terrible cote qui signifie presque immédiatement la mort commerciale du film. Généralement réservée aux films pornographiques, le NC-17 fait parfois office de bâton, afin de faire peur aux réalisateurs et les empêcher d'aller trop loin dans les représentations graphiques de violence ou de sexe. Et on se retrouve donc parfois avec des aberrations, comme ce Blue Valentine, il y a un ou deux ans, qui a dû passer par deux fois au comité parce que certaines scènes d'amour ont dû être jugées trop réalistes. C'est tant mieux, à mon avis, si Steve McQueen a fait fi de cette mention. Shame est clairement un film pour adultes, autant au niveau des images montrées qu'au niveau de la façon dont les thèmes sont abordés. Ne cherchez donc pas ici de développement souligné au crayon gras ou de dialogues alambiqués pour être sûr qu'on suive. Shame fait partie de ce genre de film, que j'adore, qui privilégie l'ambiance et la lenteur afin de captiver le spectateur. Et je le dis tout de suite, inévitablement, il y en a qui vont trouver ça trop lent ou trop simpliste. Je dis ça comme ça, mais la simplicité de Shame est, à mon avis, totalement superficielle. En fait, les dialogues sont tellement minimes qu'au final, on retire de ce film un peu ce qu'on veut bien y mettre en réflexion personnelle. Brandon est un personnage stoïque, presque monolithique, qui évolue très peu et parle encore moins. En revanche, la performance de Michael Fassbender, sans aucun doute une des très grandes stars de demain, est rien de moins qu'admirable. Son intériorisation est parfaitement représentée, son regard perdu cherche constamment une source de réconfort, que ce soit charnel ou matériel, et son personnage en entier passe par des expressions de son visage. J'ai été agréablement surpris également par Carrie Mulligan, qu'on est rendu un peu habitué à avoir joué toujours le même rôle de jeune fille naïve et fondamentalement pure. Disons qu'elle a le physique de l'emploi. Or, son personnage de Sissy est pas mal troublé, fonceuse et tordu. Et dès les premières images, ben, on y croit. Et j'en reviens un peu aux images, qui sont simplement magnifiques. Le New York vu par McQueen est une mégapole aseptisée, ténébreuse et imposante, et les décors vides représentent un reflet idéal de la dévastation du psychiatre et des héros de cette histoire, même si la démarche est pas en soi forcément subtile. En fait, si j'avais un petit bémol à soulever, ce serait justement ce petit manque de foi dans le matériel que j'ai cru interpréter le temps d'un petit détour de montage un peu grossier ou d'un choix musical trop évident. En fait, je suis partisan en général du moins, c'est mieux, et globalement, Shame suit très bien ses préceptes. Les images parlent d'elles-mêmes, et l'interprétation nous dit bien plus que les mots, et c'est tant mieux. Mais McQueen se laisse aller de temps en temps, par exemple en rajoutant une musique tragique un peu superflue sur certains passages qui n'en auraient vraiment pas eu besoin. En ce sens, beaucoup vont simplement trouver le film un peu prétentieux, et c'est peut-être vrai que Shame n'est pas l'analyse psychologique la plus profonde ou poussée du 7e or. Il y en a qui sont simplement allergiques à la prétention, mais c'est pas mon cas. Shame est un film sérieux qui prend son sujet au sérieux, même s'il s'autorise parfois deux ou trois touches d'humour pince sans rire. Et parfois, le résultat est captivant, humain et fascinant. Le Blu-ray est présenté en 2x35 anamorphique, avec piste audio en anglais et français 5.1 DTS HD, une piste audio explicative 2.0 en anglais, ainsi que des sous-titres en anglais et en français. À noter que les bonus qu'on trouve ici, même s'il n'y en a pas beaucoup, diffèrent de ceux du Blu-ray américain. Avis donc vous intéresser. Le grand bonus, c'est une séance de questions en conférence avec Michael Fassbender, qui a l'air assez sympathique. Ça dure à peu près une demi-heure. On trouve aussi une courte entrevue avec le même interprète, ainsi qu'une courte entrevue cette fois-ci à Carey Mulligan. Les deux vidéos font à peu près 2-3 minutes chaque. Et le seul autre supplément qu'on trouve, c'est la bande-annonce. Voilà. Shame peut être interprétée de mille façons. C'est peut-être une des choses qui me plaît le plus dans le projet. On peut le voir comme le résultat adulte d'un traumatisme de jeunesse, ou comme une analyse d'un 21e siècle contaminé par la pornographie et ses impacts sur les relations interpersonnelles. Et ce ne sont que deux exemples. C'est un film quasi muet qui ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr, et qui recèle beaucoup de secrets à analyser. Si vous vous inquiétez de la nudité, il n'y a rien ici que je n'avais pas déjà vu, par exemple dans un film ordinaire de Paul Verrovin, période pré-Hollywood. Oui, il y a beaucoup de nudité et d'érotisme, évidemment. C'est un des sujets importants du film, mais Shame n'exploite jamais cet aspect gratuitement. Je vous rassure donc tout de suite. C'était Gilles. Merci. Bon visiennement.